Il y a certains mythes autour du piranha qui sont sans doute exagérés mais il y a aussi des vraies histoires d'horreur ces poissons sont capables de mutiler voire même de tuer des êtres humains et là où je vais va falloir faire vraiment gaffe parce qu'à part mon kit de premiers soins il n'y aura aucune aide médicale. Il commence à être de plus en plus profond dans la jungle. Je pense que je me rapproche à cause de la surpêche et de la déforestation même en amazonie il faut s'aventuré super loin pour pouvoir espérer prendre un gros poisson alors il faut que je marque mon chemin parce que je peux vous dire qu'il vaut mieux être capable de le retrouver et après quelques heures de marche j'arrive enfin à la rivière mais je suis pas le seul à l'avoir trouvé ça a l'air bon ici en plus le niveau d'eau est parfait on peut voir la limite du niveau d'eau maximum là bas on voit une ligne horizontale sur le bord une démarcation assez clair et ça c'est quand le niveau d'eau est à son maximum dans ce moment mon avis il est à peu près à trois mètres en dessous de la du maximum donc il devrait y avoir du piranha agressif ici en tout cas j'espère je fais mon montage et par ici il intérêt à être solide un gros piranha noir c'est vraiment puissant ça se bat énormément comme poisson mais la canne que j'ai et le moulinet c'est un peu surdimensionné pour du piranha mais la raison pour laquelle j'ai amené ce matos c'est parce que quand on a un appât au fond ici en amazonie on sait jamais sur quoi on va tomber il ya énormément de poissons qu'il ya des vrais monstres et j'ai bien l'intention de pouvoir les sortir ça y est hallucinant regardez ça regardez la morsure nette sur l'appât c'est une seule morsure nette je peux vous dire qu'il doit y en avoir des beaucoup plus gros là-dessous qu'est ce que c'est que ce poisson c'est bizarre décolle toi du fond et ce poisson est collé au fond parce que c'est mais c'est sûr que c'est pas un piranha c'est une raie c'est une raie d'eau douce c'est hyper dangereux c'est un dar énorme et un méchant venin faire hyper gaffe avec ses poissons c'est de planter le dard les gens pensent toujours aux piranhas aux caïmans aux anacondas aux serpents en général mais je peux vous dire que les raies d'amazonie faut faire vraiment gaffe et décrocher mon hameçon de cet animal va pas être facile je peux vous dire qu'il faut vraiment pas se faire avoir par le dard de cette raie parce que la douleur est indescriptible c'est tellement c'est tellement atroce qu'il ya même des peuples d'amazonie qui l'ont baptisé le poisson qui vous fait souhaiter d'être mort ça y est elle est décrochée maintenant y'a plus qu'à la relâcher parce que je voulais mais bon toujours cool de prendre un poisson différent ouais ouais oh c'est trop bon ça mettra ma